bonjour tout le monde bienvenue à la fermette d'Océmenté cette semaine j'ai eu l'idée de vous faire un vlog sur une réalité en fait ce qu'on aime c'est vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont pour vous faire à croire que tout va bien que tout se fait tout seul qu'on pitch des semences au jardin puis quelques semaines après on récolte qu'il y a un miracle qui s'est passé entre les deux oui on a un mais il y a beaucoup de travail à faire à travers tout ça puis au fur et à mesure que les années avancent je me rends compte que j'apprends des nouvelles choses je me rends compte des nouvelles réalités dans lesquelles on vit qu'est ce qui se passe comment ça arrive et tout l'équipe je me suis dit aujourd'hui en ce 10 juin je vais faire comme un stop et vous dire un peu comment ça se passe chez nous comment les choses se déroulent qu'est ce qui se passe avec notre environnement comment est-ce qu'on a évolué les choses qu'on remarque autour je me suis dit ça pourrait être intéressant en prévision si vous êtes en processus de devenir autosuffisant que vous ayez quand même un petit indice de ce qui peut se passer plus tard que vous vous rendez compte que c'est normal qu'il faut malgré tout avancer faire des pas puis essayer de pas trop stresser ces temps-ci par bout je me parle beaucoup parce que je stresse un petit peu pour le jardin mais en même temps si je me rappelle l'an passé on a fait les choses beaucoup plus tard on est près plus tôt mais là avec la pluie puis différents éléments et tout ça vient changer des fois quand on sort de la routine ou qu'on sort de ce qu'on connaît ça peut nous stresser puis c'est normal mais il faut se parler qu'il faut pas arrêter il faut continuer d'avancer donc juste pour vous dire qu'à ce temps ci de l'année il y a beaucoup beaucoup de choses qui prennent le bord c'est à dire le ménage le ménage se fait beaucoup moins souvent on n'est pas une famille qui a eu pris l'habitude de dire le samedi matin on nettoie la salle de bain on nettoie la cuisine on passe la belleuse et tout non Stéphane et moi ça va faire 22 ans qu'on est marié et on n'a jamais fonctionné comme ça on est plutôt du genre à dire à faire bon là c'est dû on a du temps ça m'énerve je passe la balayeuse la salle de bain est due ben good j'ai un temps je l'ai fait on fait le ménage quand on a de la visite je vous dis qu'on ride puis on fait un fichu de ménage de la maison puis c'est le fun après ça on est correct pour un bout mais on n'est vraiment pas des gens qui sont dans leur routine on a une routine mais ça ça fait pas partie de ce que nous on vit et ça a un côté pratique à ce temps-ci de l'année parce qu'il faut vraiment lâcher prise lâcher prise dans le sens qu'on a tellement à faire que le ménage écoutez on vit pas dans une sou à cochon là on vit sur une fermette on est dans le jardin on est en mode là on termine l'école pour Emmanuel c'est mon avant dernière année où est-ce que je dois rendre des comptes au ministère et cette année c'est la première fois que je dois faire un portfolio les autres années avant ce que je faisais c'est que je le faisais évaluer par un titulaire qui pouvait enseigner donc on préparait Emmanuel pour la rencontre mais la suite c'est le titulaire qui le remplissait puis moi je remplissais juste le petit bilan de fin d'année qu'il avait à faire c'était pas trop long là la situation a viré de bord c'était l'intention de départ puis c'est bien correct finalement si je trouve que c'est parfait pour Emmanuel cette année je dois faire un portfolio mais ça demande beaucoup de temps beaucoup de ressources beaucoup d'ajustements puis c'est ma première fois je veux bien le faire pour pas avoir à le refaire fait que c'est sûr que ça vient prendre un espace de temps qui pourrait servir à autre chose qui serait plus utile et qui dans quelques années va j'aurais plus besoin de le faire et j'aurais plus besoin de me soucier de ça mais là j'ai un temps limite qui est le 15 juin et je dois le finir pour le 15 juin alors c'est sûr qu'il y a des priorités que je tasse pour être sûre d'arriver à temps puis de pas me faire taper sur les doigts parce que j'y suis perdue donc il y a ça le ménage comme je vous ai dit qu'on le fait mais quelqu'un a le temps go go on passe la balieuse cette année aussi ce qui s'est passé par rapport à moi puis c'était une réalité que j'avais pas nécessairement avant c'est que j'ai fait autour de des fois des semaines je faisais huit heures entre 7 et 8 heures de travail au bénévolat dans des producteurs locaux ici des gens de coeur que j'aime énormément ça me faisait vraiment plaisir d'y aller sauf que ça m'amenait une autre réalité que ça me coupait des après-midi pour faire des choses à la maison donc de me restructurer là présentement c'est fini je travaille plus et je fais plus de bénévolat parce que la priorité c'est notre jardin à nous si je vais travailler ailleurs puis que je suis pas dans notre jardin ben les récoltes à la fin de l'année eux vont les avoir puis moi je les aurais pas fait qu'en même temps il y a des décisions il y a des choix à faire puis pendant l'année on va se réajuster et tout mais c'est une nouvelle réalité donc si vous êtes quelqu'un qui travaillait à temps plein attendez vous pas à faire autant que ce que nous on fait stéphane travaille à temps plein mais il est à la maison présentement donc quand il a fini de travail il peut sortir dehors si vous avez une heure de route à faire le matin une heure de route à faire le soir vous êtes claqué brûlé vous pouvez pas vous attendre à avoir des animaux à avoir un jardin à faire des récoltes à faire des conserves à faire votre pain à faire votre fromage à faire votre levain à tout faire ça vous serez pas capable oublier ça vous allez vous brûler vous allez trouver que c'est une vie qui a juste pas ben que vous aurez pas le goût de vivre tu sais qu'il y aura pas de valeur puis que oui vous allez faire vos propres choses mais vous allez être brûlés épuisés puis vous pourrez pas en profiter parce que ça demande énormément de travail de devenir autosuffisant puis souvent moi je ris parce que quelqu'un qu'on me demande à différents endroits est ce que vous avez un travail fait que là je regarde les gens ben aux yeux du gouvernement non mais si je vous disais toutes les jobs que je fais là c'est drôle parce que souvent les gens parteraient puis disent on n'aurait pas assez d'une page pour tout écrire ben c'est exactement ça mais aux yeux du gouvernement ça vaut rien mais pour nous c'est extrêmement précieux puis vraiment si moi je pouvais pas faire ça on n'aurait pas plein d'affaires que ce qu'on aurait présentement donc ça c'est un constat par rapport au temps ce que je réalise aussi c'est que depuis un certain temps j'ai plus le temps de faire mon pain dans le sens que moi je dois le faire fermenter mon pain fait que c'est toujours une prévision d'avant de la veille fait qu'il faut qu'il soit comme 24 heures au frigidaire ou 18 à 24 heures au frigidaire fait que tu sais faut que je le prévois la vieille la veille faut que je m'assure que le lendemain j'ai le temps de le faire cuire fait qu'à ce niveau là là notre levain il est dans le frigo depuis un petit bout de temps ça nous manque de pas avoir de pain mais j'ai pas réussi encore là à rentrer ça dans ma routine ces temps-ci on dirait que tout change tellement vite l'école le petit travail que j'arrête et tout fait qu'il va falloir que je me restabilise puis là il y a le jardin il faut vraiment donner une gourd au jardin là faut semer faut planter puis il est gros notre jardin fait que c'est beaucoup beaucoup de travail puis en plus je commence déjà à me battre avec certaines bébites fait que c'est ça fait qu'il y a ça il y a le pain là le fromage écoutez le lait là cette année c'est une méga bénédiction on en a on en a on en a on a au début de la semaine j'ai laissé partir quatre de nos chèvres dont une qui était sur la fin de sa lactation puis qui est notre grosse chèvre blanche là bonnier qui a eu perles qu'on garde puis que sa petite soeur est chez une amie puis elle je l'ai laissé partir elle a été rendue à six ans ça n'a pas bien été à sa mise bas puis était sur la fin de sa lactation puis là j'en ai trois autres que je traie mais là avec bonnie qui est partie puis les trois autres que je traie bref là j'ai au dessus de sept litres par jour de de lait ça te remplit un frigidaire assez vite mes amies et sinon la semaine j'ai pas des journées complètes pour être ici j'ai pas le temps de faire du fromage fait que j'ai tant de fois par semaine mais là la réalité c'est qu'il faudrait que j'en passe au moins deux fois par semaine fait que là va falloir que j'essaie de me cédule dans les prochaines semaines pour avoir au moins deux journées que je suis ici faire plus de crème le seul hic avec la crème c'est que j'ai appris cette année que lorsqu'on la congèle qu'on la fait dégelée elle reprend pas sa forme de crème donc elle est bonne à peu près que pour faire du beurre mais c'est correct on peut faire du beurre mais si je vais avoir de la crème pour faire de la crème glacée pour faire de la crème fouettée ou faire dans le café ben je peux pas la faire congeler puis ça a une durée de vie qui est quand même limitée fait que je peux pas dire je vais faire 12 litres de crème puis on va laisser ça au frigo on va finir par enjeter fait que c'est tout des petits trucs qu'il faut se réajuster des trucs qu'il faut prioriser des trucs qu'il faut lâcher prise c'est à dire présentement ben ça marche pas puis ça reviendra quand qu'on pourra puis c'est correct regardez on n'a pas de pain mais là oui on a presque pas acheté des choses à l'épicerie l'hiver mais là on se tourne vers des galettes de riz on prend d'autres possibilités des fois je fais des tortillas de farine de maïs je vais faire autre chose où on s'ajuste on n'a pas le choix dernièrement ce qu'on a fait aussi puis qu'on a été en retard changement de sujet c'est notre planif de jardin il y a plusieurs raisons pour ça selon moi peut-être que Stéphane donnerait un autre point de vue c'est qu'on ne savait pas encore comment qu'on allait structurer le jardin finalement on a décidé d'installer beaucoup de bâches au jardin des bâches mais pas des bâches des géotextiles qui fait qu'on va avoir plusieurs rangées où est-ce qu'on n'aura pas à se battre avec la mauvaise herbe tout l'été c'est sûr qu'au niveau permaculture c'est pas l'idéal en permaculture on veut apprendre à vivre avec la nature mais là cette année notre objectif c'est vraiment d'avoir une très grosse récolte pour essayer d'être autonome moi je dirais au moins de 80-90% de ne pas avoir besoin d'aller acheter à l'épicerie durant l'année fait que si on veut faire ça bien là cette année pour récolter et tout notre objectif c'est ça puis en ce qu'au fur et à mesure on va implanter mais là on a décidé d'y aller avec ça on a décidé de sauver du temps sur le désherbage les bébites toute l'équipe fait qu'on essaie ça cette année mais on savait pas comment qu'on allait structurer le jardin parce que là ça prenait des coins où est-ce qu'il n'y avait pas de toile fait que là c'est fait les toiles sont installées les piquets sont faits pour les tomates mais là ce qu'il va rester à faire et ce qu'on a fait cette semaine à cause de la pluie on pouvait pas être dehors donc on est à l'intérieur on s'est fait des plans des différentes sections du jardin je sais pas si vous allez bien les voir là c'est pas à l'échelle c'est vraiment juste comme avec les shakes on a pris les semences je les ai tous sortis pour m'assurer de savoir qu'est-ce qu'on allait vraiment planter pour pas en oublier puis y aller à peu près on a pris en ordre combien qu'on avait de plantes tomates, comment qu'on avait de plantes piments, le compagnonnage ça c'est sûr qu'on fait ça cette année parce que ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer alors on a écrit à peu près puis il y a des tests qu'on va faire cette année mettons avec de l'orge, de l'avoine, du blé je veux mettons essayer d'en planter deux tasses puis voir quand je vais le récolter comment ça m'en donne je m'attends pas à faire dix pains avec ça mais c'est plus avoir une idée de l'espace que ça occupe puis les rendus que ça donne est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, on se concentre sur autre chose fait que là on a réussi à faire ça là la suite pour le jardin c'est qu'il va falloir faire des trous dans nos géotextiles parce que tu peux pas juste déchirer, la toile va tout se briser donc c'est à faire au chien humaud c'est à y réfléchir parce qu'une fois que ton trou il est fait, il se rebouche pas c'est quand même des sous là, c'est du finance, c'est de l'investissement ces géotextiles là fait que nous ce qu'on veut faire c'est que le géotextile pour les tomates qu'on va mettre du céleri au centre, qu'on veut rajouter, attendez je vais regarder il y a du céleri, il y a des oignons, il y a de la bourrache qu'on veut mettre au travers ben puis il y a peut-être des échalotes qu'on veut mettre en avant des plants dans les deux rangées ben c'est qu'on veut le réutiliser pour ça l'année prochaine ce géotextile là fait que c'est à faire de façon intelligente donc c'est encore l'investissement de temps cette année mais que l'an prochain on devrait sauver du temps alors tout ça c'est des choses qu'il faut se faire kiffer avec le temps puis qu'on faut y arriver, fait qu'il faut prendre le temps de faire notre schéma de jardin on va garder celui-là parce que ça on le replace comme l'année prochaine mais ça va être plus facile de dire ben ok là on était là, j'ai eu des problèmes de bubitte à cet endroit là ça a bien été avec les voiles, fait qu'on n'a pas été infesté, on peut remettre telle affaire à telle place ça ça réussit, ça ça n'a pas réussi puis le faire plus tôt dans l'année ben tu sais en hiver pour être capable ensuite d'arriver au temps des semis puis du repiquage puis de le faire plus vite autre chose par rapport au jardin qu'on a regardé cette année c'est que moi en tout cas j'avais en tête, tu sais qu'est-ce qu'il nous reste dans la chambre froide tu sais si j'ai encore un étagère pleine de carottes, on n'ira pas planter mille carottes là il y a des choses qu'on sait qu'on va gaspiller le maïs cette année on se concentre sur une sorte puis ça va être du maïs qui devrait être magnifique ça s'appelle du maïs joel bijoux qui va nous faire une sorte de couleur puis qui peut faire du popcorn en même temps j'avais pas nécessairement besoin d'avoir des maïs à popcorn parce que regardez ça ça c'est à peu près le tiers de ce qu'on a récolté l'année passée j'en ai un petit sac plein puis j'en ai un autre plat puis on a tout épluché nos maïs cette année puis on a nos belles guirlandes de maïs ça nous a donné tout ça et ça fonctionne bien il fonctionne, il brûle un petit peu, il vient un petit peu brun mais il pop fait qu'on a réussi à se faire du maïs à popcorn je pense qu'on est correct pour l'année avec ça puis en plus j'ai testé, il repousse si je le sème je peux en garder une partie ou garder une partie de ceux que je vais semer cette année puis les revoir l'année prochaine donc on n'a pas besoin d'avoir autant de maïs au jardin parce qu'on en a eu l'année passée aussi, regardez, ça c'est des semences, ça ça s'appelle des haricots flageolets c'est une sorte d'haricot qui n'est mis française m'a donné, allo Sophie si tu me regardes puis on a en somme 4-5 par petits trous, ça fait un petit buisson on les récolte à la fin de l'année quand tout est séché puis ça cuit très vite, on peut les mettre dans un mijoté et les faire cuire très vite elle m'en avait donné mettons une poignée pleine j'avais peut-être 8-9 ou une dizaine de petits buissons j'ai tout récolté ça je ne les ai pas utilisés cette année j'en ai utilisé un petit peu, je l'ai testé on a aimé, mais je ne les ai pas tous utilisés en prévision de les replanter cette année je vais en avoir beaucoup là, les petits buissons mais ma quantité va être supérieure à ce que j'ai eu l'année passée donc oui, la première année c'est moins le fun parce qu'on a moins mais si on garde, qu'on accumule d'année en année on devient autonome en semences on devient autonome au niveau alimentaire encore plus et les légumineuses pour nous, c'est un must on veut vraiment en faire beaucoup cette année parce que c'est un très bon dépanneur à plein de niveaux on n'est plus capable d'avoir de la rhum ou quoi que ce soit mais on a des légumineuses pour avoir nos protéines puis ici les légumineuses, c'est très très apprécié notre fils aime ça, nous on aime ça c'est vraiment quelque chose qu'on va installer en beaucoup plus grande quantité au jardin cette année que l'année passée à plusieurs endroits parce que ça fait du campagnonnage avec plein de choses c'est vraiment quelque chose qu'on veut exploiter au max cette année ça fait que je voulais vous montrer que des fois on commence avec pas grand chose mais que si vous ramassez les semences vous pouvez en avoir énormément l'année prochaine comme les tomates, les piments vous aimez une sorte de piment, gardez vos semences ça va repousser l'année prochaine si vous les entreposez comme il faut ça fait que vraiment c'est quelque chose qu'on a appris cette année aussi au jardin une fois qu'on a eu fait les plants j'ai comme divisé ça en sections puis j'ai toutes pris mes semences puis je les ai divisées en petits sacs donc je sais que si j'arrive dans ma section exemple de courge ben je vais prendre mon petit sac où est-ce que j'ai mes courges j'ai pas besoin de fouiller dans toutes mes boîtes de semences j'ai mis de côté ce qu'on ne servait pas j'ai gardé ce qu'on va se servir je les ai séparés je vais ouvrir mon petit sac on va aller, on va semer la section puis je vais savoir que j'ai rien oublié puis que je peux doser fait que c'était un autre truc aussi si ça peut vous servir ce qu'on a fait aussi cette année que j'ai testé dans le temps des pissenlés puis je suis vraiment contente je voulais vous montrer je nous ai fait une teinture mère de racine de pissenlit qui va servir à plusieurs niveaux on l'a fait avec nous avec la Volca 40% ça va être super bon dans le temps des affections pulmonaires puis il y a plein de bienfaits là-dedans qui peuvent aider à plein de niveaux et je suis en train de faire une macération de fleurs de pissenlit ça ici on a découvert ça grâce à une fille qui s'appelle Marie-Josée puis vraiment là c'est une découverte incroyable se masser avec ça ça soulage les douleurs ça soulage les piqûres ça soulage à plein de niveaux ça pousse ici c'est gratuit ça coûte pas cher à produire c'est juste plus long mais c'est pas nécessairement là qu'on en a besoin puis il nous en reste fait que je nous en ai fait une belle petite quantité avec de l'huile de tournesol si je me trompe pas c'est l'huile de tournesol ou de l'huile je ne l'ai pas marqué ou de l'huile d'olive mais là l'huile de tournesol elle est facilement accessible ici ça peut être une huile à prioriser et ça fonctionne autre chose que je voulais vous montrer c'est deux huiles essentielles très facile à trouver c'est de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée qu'est-ce que je fais avec ça ? j'en fais un spray pour les chèvres parce que c'est le temps les mouches les mouzes de mouches qui sont sur les chèvres pendant la traite les chèvres bougent ce que je fais c'est que je mélange une part d'eau je vais prendre une bouteille de push-push je vais mettre un fond d'eau je vais mettre de l'huile d'olive je vais mettre à peu près une quinzaine ou une vingtaine de gouttes de chacun dedans je vais rajouter du vinaigre de cidre de pomme je vais shaker comme il faut pour bien mélanger puis je vais remplir d'eau avec ce qui reste et je m'en sers à chaque fois que je fais la traite ça leur donne une petite pause ça ne dure pas toute la journée mais ça leur donne une pause de mouche une pause de moustique dans la journée ça sent bon dans le bâtiment ça sent vraiment le citron avec l'eucalyptus citronné c'est un petit push-push facile qu'on peut se faire facilement pour s'occuper de nos animaux faire attention de ne pas leur en envoyer dans le visage et ni sur les pieds pour pas que ça rentre dans le pied le lait et que ça nuise mais vraiment moi j'en mets sur le dos sur les pattes un petit peu sur la queue et à la base du cou puis maintenant ils font plus saut quand je le fais on dirait qu'ils savent que ça va les soulager puis ça leur fait du bien je ne sais pas si c'est la dernière chose mais peut-être que c'est la dernière chose je vais vous parler aussi de la trailleuse que j'ai acheté il y a plusieurs mois et que j'ai pris plusieurs mois à essayer parce que j'avais pas peur mais moi je suis le genre de personne que si je ne sais pas comment ça fonctionne je suis insécure puis là dans ma tête j'essayais de tourner le fonctionnement comment je peux amener ma machine là-bas avec tous les tuyaux puis les chaudières puis m'installer pour faire la traite est-ce que je vais blesser mes chèvres comme je l'ai déjà fait dans le passé ma belle Andy était venue avec les traillons le mode écoutez j'étais traumatisée ça c'est une trailleuse que j'avais acheté quand on était à Saint-Nin et qui ne fonctionnait vraiment pas au lieu de faire des pulsions comme quand on traite elle faisait juste siphonner 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 fait que l'élève sortait mais elle faisait comme des bleus là sur les traillons fait que j'étais comme un petit peu traumatisée fait que la machine je l'avais j'ai dû recommuniquer avec la compagnie parce que le moteur a arrêté de fonctionner plus capable de charger plus capable de fonctionner puis ils m'en ont renvoyé un autre super de mon service et j'ai appris à l'utiliser j'ai appris à contrôler le débit j'ai appris à vraiment à fonctionner avec je l'ai essayé avec Chesney elle l'a pas aimé du tout ce qui fait qu'elle ne voulait plus manger elle ne voulait plus monter sur la table de traite et le lait s'est mis à baisser fait que j'ai dit ben ma belle pour cette année on va rester à la façon manuelle le lien est revenu donc elle je la fais à la main mais l'an prochain quand je la pars je la pars avec la machine parce que vraiment là j'en fais deux chèvres et c'est merveilleux mes mains me disent merci et j'ai donc besoin de mes mains ces temps-ci pour le jardin la popote, la cuisine et tout et ça va vraiment bien donc Eben je la traite depuis le début avec les premiers coups elle a fait le saut mais ça va bien puis là en massant vers la fin quand elle la traite on voit que ça ne coule presque plus le lait elle laisse descendre ce qu'il reste de lait il n'en reste presque plus dedans dans son pied et je fais Andy aussi Andy là c'est une chèvre tellement facile à ce niveau là tant qu'elle a de la bouffe c'est comme fais moi ce que tu veux je mange garde très moi fais ce que tu veux je la masse elle aussi tout se vide je la finis à la main là ensuite avec du backbone je viens boucher le trou au bout des treillons là où est-ce que l'elle sort pour pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent dedans parce que c'est sûr que là à siphonner c'est pas comme à la main ou est-ce que c'est des gels ça reste ouvert il y a une suction donc le trou reste ouvert à certains temps je leur mets un petit peu de backbone pour boucher le trou au bout puis pour aider à les guérir et ça va bien je voulais vous la montrer un peu là elle est toute démanchée parce que je suis due pour la laver donc ici c'est comme ça ressemble ben c'est comme pour ceux qui ont des vaches j'ai les tuyaux ici où est-ce que le lait descend et il y a des contrôles il y a des pinces on doit les fermer au début pour s'assurer que lorsqu'on part la machine que la suction toute l'air s'enlève de dans la chaudière pour que là la suction ici commence à se faire puis qu'on sente si on l'entend puis même en mettant nos mains ou en mettant nos doigts dedans on sent que ça commence à faire le mouvement de suction si vous ne faites pas ça vous n'arriverez même pas à attacher la partie ici à votre chèvre donc c'est vraiment important de le faire ça ici c'est vraiment juste l'air qui va passer dedans donc quand je le nettoie je vais nettoyer l'extérieur mais je n'ai pas besoin de nettoyer l'intérieur vu que c'est juste de l'air puis ce n'est pas en contact avec le lait ou quoi que ce soit mais on désinfecte bien on nettoie bien l'autre partie avec les petites brosses ils fournissent toutes les brosses avec puis moi à la fin j'ai fait un mélange d'eau avec d'eau de javel qui est à peu près même pas 10% d'eau de javel dans mon eau je spray je fais couler de l'eau très chaude à l'intérieur puis j'ai même une brosse avec un long morceau ou un long câble pour arriver à tout nettoyer ça puis quand on commence la trappe on peut ajuster avec ça ici on a plusieurs niveaux pour la suction si on voit qu'on a une cheffe qui est plus sensible bien on ne le mettra pas à plein pour que ça ça siphonne ça siphonne mais on peut ajuster avec la pince puis on peut ajuster aussi avec le petit moteur qui est ici et qui est à batterie il y a une batterie à l'intérieur puis on la fait charger dans la maison puis ça a une autonomie de 5 à 6 heures ça fait que c'est merveilleux j'ai même pas besoin de badrer avec le fait j'ai une prise de courant près de ma table de traite nous on en a une mais juste d'être limité par le fil puis où est-ce qu'on met la chaudière et tout là je peux la trimballer où je veux je pourrais aller chez une amie pour lui montrer puis qu'elle pourrait l'essayer puis elle a même pas besoin d'avoir l'électricité c'est merveilleux puis ça fonctionne avec le bouton ici on a l'air qui est là qui s'en va à la chaudière pour enlever l'air dans la chaudière puis là ici c'est non c'est celui-là attendez j'en ai un qui va sur la chaudière ah oui ça c'est celui-là ici c'est celui qui va avec les embouts pour aspirer l'air avec les embouts puis là l'air passe par là en tout cas bref il y a tout un mécanisme et ça fonctionne vraiment bien fait que je ne suis pas sponsorisé par eux mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse puis que vous voulez des conseils je pourrais un peu vous aider surtout si vous ne lisez pas l'anglais mais ça coûte quand même au-dessus de 300$ là la mèche ben 300$ ou autour de ça les prix varient mais bref pour nous c'est un must puis je suis vraiment contente ça a ajouté un gros plus à notre autonomie les chaudières ben je les ai lavés les chaudières avec un couvercle je les ai lavés ça dégoûte puis avec un silicone dedans qui vient vraiment il faut que ça soit hermétique ça va super bien des belles grosseurs ça accumule bien pour les chèvres pour les vaches ça serait pas assez mais vous pouvez acheter un format plus gros pour la chaudière fait qu'en gros c'est ça c'est ça qui se passe cette semaine c'est ça qui se passe présentement je suis en fin de terminer ce qu'il faut pour l'école on a fini notre planifle de jardin on attend la belle température pour sortir dehors puis faire nos trous nos installations c'est du lait on surveille comme faut nos plants qui sont encore dans la serre j'ai commencé à avoir des attaques sur une sorte de plantes par les chrysomelles l'hémorosis de chrysomelles ceux qui nous suivait l'année passée vous savez à quel point c'est un cauchemar pour moi fait que j'ai noté sur le sac de semences attire les chrysomelles fait que si on aime vraiment le fruit que ça donne ce sont des tomatillo straberi si on trouve que ça vaut la peine de les cultiver encore l'an prochain on va s'assurer qu'il y ait un voile dès le départ quand on les sort dehors pour pas que j'ai besoin de les traiter avec du chimique ou quoi que ce soit parce que sérieux je suis pas très patiente avec eux autres cette année puis ils te font un ravage de fou dans tes plantes assez rapidement puis en plus ils font pas juste un ravage c'est qu'ils peuvent transmettre des maladies à ton plant ce qui fait que ton plant ne produira pas ou produira très peu c'est vraiment comme une... j'étais en guerre vraiment puis c'est ça j'ai pris en note de prendre des notes de ce que vous observez au jardin de ce qui fonctionne ces temps-ci je suis en... je cherche des solutions par rapport aux fraises je suis tellement mais tellement frustrée je vais avoir des fraises en... ben on va avoir des fraises en belle quantité ça fait 5, 6, 7, 8 que je cueille et elles sont toutes mangées par les limaces fait que là on s'en va chercher de la paille pour vraiment pailler comme il faut on m'a recommandé la tardiatomée au pied de mes plants euh... le BTK qui peut aider aussi fait que je vais vraiment... on... on est en guerre fait que ça ressemble à ça présentement je pensais faire une petite vidéo je pense aux yeux que mon chéri a fait c'est une grande vidéo mais en même temps ceux qui veulent des nouvelles de nous ben on va bien puis euh... c'est notre réalité présentement la réalité de plusieurs on travaille fort mais quand on va arriver à l'hiver puis qu'on va bénéficier de tout ce qu'on aura recueilli puis qu'on va se faire des bons repas presque à 100% de chez nous écoutez c'est valorisant d'une façon incroyable c'est le fun c'est bon c'est le fruit de notre travail puis l'hiver ben on se repose on en profite plus en attendant que l'année continue puis on fait d'autres projets qu'on peut moins faire à ce temps-ci puis souvent la maison est un petit peu plus propre fait que sur ce ben je vous dis si vous avez aimé la vidéo que vous avez nous suivi ben n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu comme il y en a qui disent à partager la chaîne à nous écrire si vous avez des questions puis on est accessible on essaie de répondre aussitôt qu'on peut sur ce je vous souhaite une bonne période de semis de jardin une bonne période de planification lâchez prise sur ce qui est le moins important regardez vos priorités vous allez pouvoir remettre à plus tard puis le faire pareil il n'y a rien de perdu puis lâchez pas nous autres non puis on lâche pas Bye